bonjour les frères et sœurs bienvenue dans ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des histoires audio communes soyez prêts si vous n'êtes pas abonnez vous et laissez déjà vos j'aime pour nous soutenir elle voulait faire la sorcellerie pour le succès dans ses affaires mais ça a mal tourné voici le témoignage écoutez ensemble la morale c'est de ne pas être envieux en fait donc il y a eu deux dames qui vendaient le foufou je sais pas si vous connaissez le foufou c'est la farine de tubercule de manioc voilà donc les deux femmes elles vendaient le foufou mais il y a une qui avait beaucoup beaucoup de clients les gens n'allaient acheter que chez elle elles étaient comme ça côte à côte mais il y a une là c'était tout le monde allait chez elle on nous envoyait toujours chez la maman c'est celle d'à côté là ouais quand tu rentres on te demande acheter chez qui t'acheter chez qui pourtant c'était toujours le même foufou et l'autre elle était là elle avait pas de clients mais après un jour qu'est-ce qu'elle a fait elle a demandé à sa voisine pourquoi elle avait beaucoup de clients et pas elle donc au départ la voisine ne voulait pas lui dire et à un moment elle a tellement insisté que la dame lui a dit bon d'accord est-ce que tu veux vraiment connaître elle a dit oui et est-ce que tu es d'accord aussi que je t'emmène ou moi je vais là pour avoir beaucoup de clients elle a dit vraiment je ferais n'importe quoi parce que c'est avec ça que je nourris ma famille et voilà mon foufou ne marche pas et toi toute la journée tu n'as plus ton sac de foufou et tu pars avec beaucoup d'argent j'aimerais vraiment que tu m'aides et c'est comme ça que elle a donné un rendez-vous à sa copine là à sa voisine du marché d'aller un dimanche tôt le matin très tôt le matin vers 5 heures 6 heures du matin au fleuve donc ils sont allés sont allés là-bas tôt le matin au fleuve il y avait des rituels à faire et ils sont rentrés ils ont rentré comme ça dans le fleuve ils ont disparu alors on sait pas ce qui s'est passé là-bas mais il y a une qui est sortie toute seule celle qui vendait son foufou qui marchait là elle est sortie toute seule l'autre n'est jamais revenue et c'est après des jours et des jours que les enfants de celle qui avait disparu comment ça se demandait mais elle est où notre maman elle est où notre maman comme elle avait dit à l'aîné de ses enfants elle s'était confiée quoi à l'aîné elle avait dit voilà elle voulait faire marcher aussi ça son affaire et la voisine devait l'emmener quelque part et c'est comme ça que l'aîné a dit à toute la famille ils sont allés voir cette dame là au départ elle refusait non je ne connais rien je sais rien mais après ils ont appelé la police la police est allée chez elle on l'a embarqué elle est allée au commissariat et c'est au commissariat qu'elle a avoué on l'a forcé elle était on a torturé elle a avoué elle a dit voilà elle voulait être riche comme moi elle voulait avoir des clients comme moi je ne voulais pas mais l'a insisté je lui ai emmené quelque part mais arrivé là bas elle n'avait pas fait exactement ce qu'on lui avait demandé de faire donc elle est restée mais est ce que tu peux faire quelque chose pour qu'elle revienne j'ai non elle a emmené les gens aussi où ils étaient allés là devant le fleuve pour faire les rituels là elle a montré comme ça mais est-ce que tu peux rentrer encore pour non jamais donc cette dame là on n'a jamais plus retrouvé les enfants ont mis des fleurs là bas devant la partie là où elle avait disparu et tout chaque fois des enfants vont là bas pour pouvoir la prier ou faire des trucs donc le message pour moi c'est non viez pas les gens non viez pas tu ne sais pas une personne elle est riche elle est commune tu ne sais pas où elle trouve son argent affaire marche tu ne sais pas pourquoi ça marche crois en toi travail c'est grâce à ta sueur la sueur de ton front que tu gagneras ton argent donc j'étais monté incroyable mais vous avez vu ça ce n'est pas facile mes frères et soeurs ce n'est vraiment pas facile de ne pas voir ces affaires pour espérer mais vous devez mettre votre foi entièrement tu veux confier à dieu et prier pour que dieu vous aide parce que si vous voulez envie et ceux qui vous entourent vous risquez de toucher aux pratiques interdites qui vont vous mettre dans les problèmes qui sont plus grave que même ceux que vous avez déjà maintenant elle est parti ces enfants l'avons de nuit quoi c'est devant ces enfants l'avons de nuit comment vous voyez que dieu vraiment nous aide à voir l'esprit de discernement la sagesse et la force même le courage de pouvoir supporter certaines choses et d'attendre notre temps que dieu j'ai des regards favorables à notre niveau et nous aide dans tout ce que nous entreprenons qu'il nous fait en sorte que nous ne manquions de rien afin de ne pas enfier ceux qui nous entourent ah que dieu a pitié de nous waouh c'est pas terminé nous nous écoutons encore le témoignage mais nous écoutons le témoignage de notre femme c'est parti la première histoire c'est quand c'est une fille qui était qui était gardée par son oncle donc à la petite là elle était c'est une sorcière en fait du coup l'oncle chez qui elle était l'oncle avait une voiture ou petite voiture avec laquelle il se rendait au boulot de temps en temps et un jour bon la petite elle faisait des petites attaques elle attaquait l'enfant de l'oncle dans le sommeil et ça fait que la petite là ne l'aimait pas du tout n'aimait pas la grande fille là donc elle ne l'aimait pas du tout et les parents ne comprenaient pas pourquoi est qu'elle détestait la glace la fille donc un jour comme ça à l'église on faisait des séances quand elle a été elle est tombée qu'elle a été attaquée par les les prières donc elle est tombée et c'est là elle a commencé par avouer en fait qu'elle est une sorcière et que et bizarrement même l'oncle chaque matin avant de partir au boulot quand il démarre le véhicule le véhicule tombe en panne chaque matin la voiture était toujours en panne et c'était comme ça donc il fallait qu'il aille encore amener ça au garage arrangé tout ça là et c'était comme ça chaque matin donc c'est là elle a avoué le jour là elle a avoué à l'église que c'est elle qui était à la base de tout ça là et qu'elle la nuit qu'elle allait à ces réunions mystiques là elle prenait le véhicule de l'oncle pour aller avec et en bizarrement le carburant leur carburant qu'ils mettent là est différent du carburant normal que le véhicule doit prendre du coup qu'elle revient elle dépose le véhicule le carburant se mélange et le moteur se gâte donc c'était ça et ils ont prié pour elle elle a été délivrée mais elle n'est plus avec l'oncle donc la retourner au village ça c'était ma première histoire bon la deuxième histoire s'est passé dans un village où l'année passée la saison des champs passés dans un village il y avait une communauté une autre association de sorciers là qui se sont ligués contre les villageois qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fait des rituels des rituels de soja maïs arachides donc ils se sont associés et ils ont pris quelques graines de chaque semences le soja le maïs et le sor et l'arachide qui sont allés mettre dans une termitié donc quand ils ont mis ça dans une termitié ils ont fait des rituels de manière ce que ils ont ciblé certaines personnes les personnes qui avaient l'habitude de cultiver beaucoup dans le village ce sont ces personnes là ils ont ciblé donc ils ont miné les terrains de ces derniers là et la saison passée quand ils ont fait ça n'a absolument rien donné donc ces personnes là n'ont rien eu et maintenant eux les sorciers qui se sont ligués contre les grands producteurs là eux le champ a vraiment donné quelqu'un pouvait faire un hectare de 7 hectares de soja et ne récolter que 7 sacs vous voyez c'était une grosse pète il est arrivé même que les gens étaient endettés au point même de se suicider mais non les sorciers qui se sont ligués contre les grands producteurs là eux ils ont tellement produit ils ont produit énormément donc il ya un vieux dans le village lui il voit il a il a les yeux spirituels si on peut dire ça comme ça donc lui voit et quand les gens se plaignaient dans le village c'est lui qui s'est levé et il les a il les a dénoncé il a dit telle 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 personne aller leur demander pourquoi est ce que cette la récolte de cette année a été comme ça donc ils sont allés on leur a demandé ils ont nié ils disent qu'ils ne savent pas ils ne savent pas pourquoi on vient les demander que ces gens parce que les gens sont jaloux de leur récolte c'est pourquoi et le vieux a dit vous avez intérêt à dire la vérité tant que vous ne dites pas la vérité je vais ouvrir votre derrière donc c'est comme ça j'étais obligé d'avouer donc on les a saisi tous et maintenant ils sont allés ils ont dit on leur a demandé de montrer là où ils sont allés faire le routier dont il les a conduit ils ont conduit les villageois au pied de la termitière dont ils ont passé la termitière et c'est là ils ont vu les graines de soja d'arachides de maïs et là maintenant ils ont donné ils ont fait des cercles des sacrifices afin de pouvoir en trop le sort bon on attend maintenant cette saison à la fin de cette saison on attend de voir si vraiment le son a été rompu ça c'était ma deuxième histoire maintenant la dernière histoire la troisième et dernière histoire il y avait une femme et elle vendait de la bouille et à côté d'elle il y avait aussi une autre dame qui vendait elle était côte à côte et vendait de la bouille donc il y a une qui vend beaucoup plus que l'autre elle vend beaucoup plus que l'autre et l'autre vraiment ça tant que pour la première ne finissait pas elle les gens n'achetaient pas chez elle et malgré que les gens achètent chez elle elle peut rester là toute la journée n'est pas vendre tout donc elle a voulu que l'autre lui montre son secret et l'autre lui a dit d'accord il n'y a pas de soucis donc elle l'a amené dans un couvent est arrivé dans le couvent elle lui a dit d'attendre d'attendre dans la cour donc la dame l'autre dame est s'est rentré à l'intérieur pour aller voir et le féticheur et lui dit qu'il a amené quelqu'un maintenant elle dans son l'intention qu'elle avait c'était de sacrifier celle qu'elle a amené et c'est comme ça une dame une vieille dame passait et elle a vu l'autre la la femme qui ne vendait pas c'est là elle l'a vu assise dans la cour et là elle l'a interpellé dit ma fille vient s'il te plaît donc la dame s'est approchée d'elle quand elle s'est approchée elle dit bon tu fais quoi ici et elle dit non qu'elle a accompagné une de ses amis ici elle lui a dit d'accord chez moi il ya une chose que je vais te dire elle dit faut chercher quelque chose de tranchant que ce soit une pierre que ce soit une bouteille peu importe mais arrange toi pour trouver quelque chose de tranchant et tu te blesses dans la main en tout cas arrange toi pour pour saigner arrange toi pour te blesser quelque part pour que le son sort et la dame voulait pour inquestionner la vieille pour savoir pourquoi il ne cherche pas à savoir c'est ce que j'étais demandé tu me remercie la plus tard donc la dame est sorti et là elle s'est promenée un peu elle a vu un tesson de bouteilles elle a pris elle s'est déchirée elle s'est blessée dans la main donc comme elle s'est blessée dans la main la main a commencé par saigner et elle est allée s'asseoir il faut attendre sa copine qui était à l'intérieur dès la sortie de la dame quand la dame est venu en même temps et elle a vu qu'elle a vu en même temps le sang dans sa main elle a la seule chose qu'elle a dit elle a dit tu m'as tué tu m'as tué tu m'as tué et la dame dit mais je t'ai tué comment je n'ai rien fait et dit tu m'as tué c'est fini la dame elle est tombée là même temps elle est morte du coup ça les le son s'est retourné contre elle en fait la dame quelqu'un qui avait et qui ne vendait pas beaucoup et qui était venu pour et se préparer afin de pouvoir vendre elle c'est elle l'autre voulait sacrifier en fait et maintenant comme c'est elle qu'on voulait sacrifier elle devrait être plus en fait elle ne devrait il ne devrait pas avoir du sang si même même si elle ne se blessait pas dans la main et qu'elle était dans cette période de mensubles le sacrifice n'allait pas marcher donc c'était ça en fait la vieille la vieille c'était comme un esprit donc c'est l'esprit qui est venu la sauver et c'est comme ça la dame elle a pu se libérer elle n'a plus été sacrifiée donc dans la vie faut jamais envier quelqu'un le peu que je te donne faut essayer de te contenter de ce que dieu te donne merci beaucoup incroyable mais ouais bien nous écoutons encore une autre histoire du commun c'est parti j'ai eu à faire la rencontre d'un d'un ami bon je dirais même comment voilà je dormais et puis mon téléphone a sonné je me suis réveillé le matin je me rendu compte que j'avais un appel marqué je me suis dit bon ok ce qui est ça qui est ce que ça peut bien être la personne avait porté des lunettes a fait que j'avais pas vraiment une idée alors j'étais au travail la même personne a encore appelé et quand la personne a appelé cette fois-ci j'ai un peu j'ai reconnu la voix et puis il s'est introduit il m'a dit oh vraiment je te cherchais tellement et que finalement j'étais avec ma mère à un mariage c'est comme ça qu'on a eu ton petit frère et puis il nous a donné ton numéro en fait c'est ma maman qui a demandé ton numéro parce que moi j'avais pas vraiment dit que ton petit frère m'emballe mais quand j'ai dit à ma maman oh voilà c'est le numéro c'est le frère de tel et elle était contente elle a dit bon voilà donne moi le numéro de ta soeur ben c'est comme ça que tout est parti le gars m'a appelé il m'a dit j'étais tellement cherché tu peux demander à tel de ta telle cousine voilà 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 en fait le gars a dit voilà je vais copier l'histoire très c'est quoi tu sais j'ai toujours promis depuis qu'on était un consulé bon je voudrais qu'on se marise et c'est vrai que quand on était en classe bon on disait il faut noter que j'étais à une classe supérieure que le garçon mais il était mon grand frère bon il était venu dans la classe mais me dire quand c'était quand on était encore très jeune quoi que voilà j'aimerais j'aimerais être avec toi bon moi je m'occupe pas de lui c'est vrai que ça c'est le passé c'est vrai que après il m'a suivi m'a suivi des jours et jours jusqu'à chez nous et puis après même il a vu là où je vivais les rentrer chez lui donc voilà il est revenu un autre jour dit à mon oncle j'aimerais apprendre avec votre fille j'aimerais qu'elle me prête son livre quoi voilà donc tout est parti de là c'est comme ça qu'il venait souvent chez nous mon oncle savait qu'il venait à la salle d'études mais vraiment il venait simplement pour me draguer bon coupé l'histoire short il m'a dit dans ce moment là il me disait je vais t'épouser je veux qu'on soit ensemble j'aimerais qu'on fasse un pacte je lui mais on fait un pacte pourquoi il dit mais parce que toi tu vas tu rentres toujours en ville parce que moi je dirais que on s'est rencontré dans un village parce que j'avais décidé de quitter la cité la ville pour aller au village parce que je ne me sentais pas très bien il y avait trop la chaleur là bas et moi je préférais le village parce qu'il faisait froid voilà donc c'est un peu ça quand le gars maintenant me dit voilà je quand il revient donc je dirais qu'il est revenu je dirais combien d'années après je dirais 17 ans ou 18 ans 17 ans après par là voilà c'est là où il revoit mon frère et puis voilà on se remet en contact moi il commence à me appeler tous les jours tous les jours puis me dit voilà tu te souviens je t'avais dit qu'il fallait qu'on soit ensemble bon je dis que non je t'avais déjà dit tu avais refusé de faire ce pacte avec toi parce que moi je t'ai dit moi je connais pas quoi c'est un pacte moi je connais pas un pacte qu'on va toujours être ensemble j'avais dit tu avais dit bon voilà si dieu le veut les montagnes il n'y a que les montagnes qu'ils se rencontrent on se rencontrera il me dit oui tu te rappelles tu m'avais dit ça maintenant je vais te dire une chose c'est que j'ai tellement cherché que j'aimerais que tu sois ma femme je lui ai dit non 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 franchement j'ai pas sorti de ma vie en fait tu es sorti de ma vie depuis on s'est pas vu et puis tu reviens tu dis qu'on va être ensemble j'ai dit écoute sincèrement non je n'épouse pas cette idée puis bon il me rappelait toujours me rappeler tous les jours et puis après il m'a dit tu sais j'ai eu un passé toi tu as un passé voilà on peut se remettre ensemble aujourd'hui ma femme n'est pas là elle est partie elle est partie parce qu'elle voulait aller en Europe et puis elle est morte dans le désert là-bas et bien m'a laissé mon enfant et j'ai dû payer pour que quelqu'un aille récupérer l'enfant au désert tu sais j'ai trop de troubles j'ai vécu un très grand traumatisme aujourd'hui si je te revois ça veut dire que dieu a encore quelque chose pour moi ouais 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 ben écoutez moi aussi j'avais un passé j'avais un passé j'ai eu à faire ma vie j'avais déjà des enfants et je lui ai dit écoute tu sais même pas de quoi tu parles tu es un enfant mais moi j'en ai beaucoup et alors c'est pas vraiment évident d'accepter les enfants d'une autre personne et je préfère avec suite à toutes les déceptions que j'ai déjà vécu je préfère vraiment me recaser comme j'étais et voilà bon mon monsieur appelait toujours appelait toujours voilà je me suis finalement dit ok je vais faire simple parce qu'à l'époque j'étais un peu très très je me disais je croyais à je croyais un peu à la prophétie mettons ça comme ça parce que j'avais une maman qui était une maman comme on dit maman spirituelle ben je lui ai pas dit exactement que c'est maman spirituelle mais je lui ai dit voilà je vais te je vais t'envoyer chez une de mes tantes là et elle va elle va elle va causer avec toi et puis parce que toi tu ne fais que me déranger il m'a dit ok il n'y a pas de soucis bon je voulais que ce membre de ma famille il va la voir et puis elle va me dire de quoi vous allez causer puis elle va me dire si elle t'apprécie ou pas je sais pas et puis bon je lui ai donné le mot téléphone il appelait l'anami les partis sont ils ont rencontré les rentrés m'a appelé il m'a dit écoute j'ai fini avec la de la commission que tu m'as fait elle est très gentille et tout et tout et puis j'ai aussi appelé maman spirituelle qui me dit oh tu sais je vais te dire c'est le garçon c'est le garçon que moi je voyais toujours dans les rêves toi c'est lui en fait tu veux et tu crois moi c'est lui il t'aime tellement ce garçon il t'a toujours cherché vraiment elle m'a raconté tout un tas d'histoire m'a dit pour moi je vais te dire moi je valide ce mariage accepte ma chérie tu vas pas regretter c'est moi je te parle bon sur le coup au lieu de mettre ça dans la prière à jésus et de confier à jésus je me suis lâché sur le je dirais bien je me suis lâché croyant à cette fausse prophétie je dirais cette fausse prophétie je veux dire pourquoi en fait je me suis donc lancé on a préparé le mariage tout ça bon faut noter que mon papa n'était pas d'accord pour le mariage parce qu'il a dit que j'aurais préféré que ça soit un monsieur avec qui tu as fait un enfant mais vraiment de venir te lancer avec un gars comme ça ça doit être un gigolo tout ça et puis j'ai dit papa j'ai rencontré ce monsieur qu'on était encore sur les bancs c'était promis beaucoup de choses si dieu a voulu que ça se reçoit ça se réalise voilà j'ai pas écouté je me suis entêté et voilà il y avait des raisons particulières parce que en fait mon père avait vécu avec ma mère mon père était polygame aussi il n'avait pas doté ma mère mais il avait doté ses autres femmes tandis que ma maman était la première femme donc pour moi ça me choquait parce que je disais ah pourquoi est-ce que mon père peut refuser le mariage alors qu'il a marié ma mère elle était la première il n'a pas il n'a pas épousé ma mère mais il a vécu avec elle pendant beaucoup d'années mais il allait marier la deuxième la troisième femme il a doté mais la mère non et aujourd'hui qu'un homme veut me doter mon père refuse donc ça m'avait un peu révolté et je me suis dit papa tu veux pas juste que maman puisse avancer avec ses enfants donc pour moi je m'oppose à ça je veux bien qu'on rembourse la dot de ma mère et tout et que voilà parce que c'est un peu comme ça chez nous la tradition bon je me suis fait le mariage avec ma grand-mère ma famille matinée parce que normalement toute façon c'est de là bas que l'adote devait partir ça ne devait pas aller du côté de mon père parce qu'on n'avait pas doté ma mère donc sa présence normalement était très bien si il devait être là mais bon il n'avait pas voulu participer on a fait le mariage sans lui donc je demande déjà pardon mais bon je t'ai importé par l'amour et j'étais importé parce que je me disais aussi que en fait l'honneur va revenir à la famille voilà toutes les façons on avance avec le mariage ça s'est fait et je suis déjà été je n'habitais pas au cameroun donc je suis venu au cameroun juste pour les célébrations et je suis retourné et alors je suis encore reparti en décembre où le seigneur m'a montré beaucoup de signes mais j'ai pas bien voulu voir ces signes parce que au niveau du pont de la sanaga le gars le gars mal conduit au point que il entre en troisième position au point que il ya une de véhicules là qui a failli tomber dans le ravin j'étais affolé il ya vraiment une bagage le point de la sanaga parce que le monsieur a réussi à braquer le volant très bien n'est pas tombé parce que je dirais que mon mari était entré en troisième position et quand il avait vu un autre véhicule venir il devait il devait il devait s'arrêter ou bien chercher à retourner à sa position initiale mais il n'a pas fait ce qui fait que ça en danger l'autre véhicule qui était là qui devait partir dans le ravin mais moi je priais selon le seigneur dieu et je lui demandais en criant arrête arrête rentre bon c'est vous savez la conduite de toutes façons dieu nous a sauvés mais après le monsieur a réussi à à s'en sortir et à garer devant nous stopper la circulation et il est sorti là vraiment frappé ce garçon c'est qui était mon mari et bon je l'arrêtais pour qu'il ne sorte pas de la voiture mais je criais tout fait et les autres voitures se sont arrêtées on l'a aidé on nous avait aidé mais bon c'était pas une belle scène on allait chez ses parents qui vivaient pas loin de là c'est comme ça que nous sommes nous y sommes rendus chez ses parents j'ai expliqué à sa mère tout ce qui s'est passé parce que elle m'a tout ce qu'elle a dit je vais lui parler m'a donné une de l'aiguille et des boutons parce qu'il fallait accommoder les vêtements de son fils je l'ai fait bon je crois que j'ai pas toujours vu ce que je voulais me montrer bon j'ai passé mon séjour de décembre monsieur entré et puis j'ai commencé à faire la procédure du monsieur dont il y avait des petits trucs qui se passaient mais j'étais toujours aveugle mais de toute façon j'ai fini par le fait monter et c'est là où mon désastre a vraiment commencé parce que je dirais que c'est quand il est arrivé ici il a commencé à s'opposer aux avis de ma mère spirituelle disons toujours que c'est ma mère spirituelle qui avait organisé le mariage je lui avais donné de l'argent pour qu'elle fasse au mariage déjà qu'elle avait beaucoup d'enfants et comme ma famille aussi n'était pas très très d'accord donc ça fait que j'avais donné l'argent à ma maman spirituelle de fait l'organisation avec sa fille qui se disait décoratrice quoi 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 de toute façon même quand mon mariage est fini c'est à sa fille que j'ai remis ma robe de mariage parce qu'elle m'avait dit qu'elle va la faire louer et voilà elle pourra avoir des clients et puis voilà je pourrais aussi avoir de l'argent de ça mais je dirais que je n'ai jamais récupéré cinq francs de cet argent et même temps on a eu des problèmes vraiment sérieux j'ai dit à sa grande soeur dit lui de me remettre ma robe de mariage elle l'a passé mais de toutes les façons qu'est ce qui se passe quand mon soi-disant mari arrive ici en Europe ça devient le désastre le désastre pourquoi parce que déjà quand il entre dans la maison je devais toujours aller au travail parce que j'étais pour l'instant celle qui devait amener l'argent dans la maison j'allais pour des longues heures parce qu'ils ont fait des longues de longues heures de boulot mais je rentrais et il n'acceptait pas que mes enfants viennent auprès de moi il dit non 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 j'étais avec vous toute la journée pourquoi est ce qu'on doit aller voir votre mère quelqu'un d'arriver je dis mais ils doivent venir faire comme on dit papa et ayato ben voilà de toute façon c'était pas une bonne fin ce que je lui dis c'est que quand il est arrivé ici j'ai coupé tout court c'est quand il est arrivé ici j'ai compris que lui et la femme qui était ma maman spirituelle s'était arrangé parce que elle ne m'avait pas bien conseillé parce que c'était pas une vraie c'était pas un vrai il n'était pas vraiment il n'était pas vraiment celui là qui devait venir dans ma vie qu'on devait se marier elle avait juste fait cela avec lui parce que lui maintenant quand il est arrivé cela dit non tu lui envoies trop de l'argent machin machin ils se sont mis à te discuter les deux se discuter tous les jours tous les jours au point que la femme là maintenant elle allait voir un autre grand m'a beaucoup dit qu'elle va casser la relation et elle a cassé la relation maintenant et lui aussi il devenait ici très violent au point qu'il a fallu que je mette la police au courant donc ça veut dire que les esprits là qu'elle envoyait c'était devenu terrible dans la maison et puis j'ai dit mais c'est pas possible finalement on a eu à opérer le garçon parce qu'il avait des problèmes de santé aussi j'ai soutenu le garçon mais après il a continué toujours fait ses caractères que je ne pouvais pas comprendre et il était tellement ingrat orgueilleux malgré tout ce que j'ai pu faire j'ai compris que après j'ai quand j'ai compris que même lui et sa maman ils étaient au courant de tout ce qu'ils étaient en train de faire parce qu'il se passait des messages entre eux et il avait dit à son grand frère dans l'un des messages que ce n'est qu'un mariage à l'européen bon dommage ou bien je sais pas ce que je peux dire à un moment donné je me suis retrouvé que j'étais enceinte j'ai dit waouh mais malgré cela dans la grossesse le garçon ne m'apportait pas du bien parce que c'était tellement difficile mais quand j'avais mal vraiment mal au point que parce que j'ai fini par tomber dans la grossesse j'ai eu ce qu'on appelle un black out et le gars ne m'a pas géré il est parti à son travail tranquille moi j'ai souffert ce jour là ce sont mes enfants qui m'ont aidé et puis il y aller au travail de revenu moi quand il est revenu moi j'ai jamais mis sa valise d'ailleurs j'ai dit non et on a eu trop de problèmes ici tu m'as pas soutenu tant quand on t'a opéré ça fait même pas six mois mois j'ai été j'ai pris soin de toi avec mes enfants on t'a lavé de changer fait tout mais maintenant je suis enceinte que je ne pas je tombe je tombe je t'en vas et de toute façon j'ai dit ça c'est trop et j'ai eu j'avais mis ses effets d'ailleurs je lui tu gagnes déjà ton argent tu as tout va vivre chez toi excusez moi et c'est comme ça que je me suis dit ça c'est trop j'ai contacté la police et je leur ai demandé s'il vous plaît dit que dit que de ne plus m'approcher en fait j'ai accouché après mais avant mon accouchement mon accouchement était terrible avant même que je n'accouches je souffrais tellement dans la grossesse j'avais des problèmes de respiration j'arrive même pas à respirer les nuits je faisais des céréales comme si on venait couper mon ventre tout ça de toute façon c'était tellement grave au fait quand j'ai accouché par césarienne je vous assure on m'a injecté les plus durables sept fois ça allait juste dans mon pied mon pied le liquide ça n'allait pas là où il fallait ça me faisait des coups électriques j'étais là j'appelais seulement le nom de jésus je disais simplement éternel défend moi contre mes adversaires combats ceux qui me combattent je lisais tous les sons dans ma tête et à haute et intelligible voix et sans vous dire que il y avait aussi la maman spirituelle qui avait fait des choses mauvaises au point qu'elle m'avait envoyé un bracelet ou bien collier qu'elle m'avait dit c'est tout et tout tu portes là avant d'entrer dans la chambre de l'accouchement et vous savez nous les femmes on a toujours des patients j'étais partie m'opérer mais j'avais tout fait pour avoir ça avec moi mais je vous assure c'était le désastre je n'ai pas compris durant les docteurs étaient dépassés on m'a opéré on m'a opéré pendant cinq heures de temps on retirait même l'enfant on n'arrivait même pas on a pris des instruments pour pouvoir retirer l'enfant je vous assure je demande pardon parce que je coupe même les histoires même si c'est long je vous demande pardon mais je vous assure j'ai failli passer à la mort au point que ma tension est montée à 240 ils ont appelé une équipe d'urgence ils ont appelé une autre équipe parce qu'ils ont dit ils ont besoin de renfort parce qu'on n'arrivait pas le ventre était ouvert depuis plus d'une heure de temps mais il ne parvenait pas prendre le bébé de toute façon le bébé sorti finalement il n'a pas pleuré ils sont partis avec le bébé j'étais je voyais seulement une lumière blanche bon de toutes les façons j'ai grand j'ai mis j'ai soif j'ai dit j'ai soif on me dit non madame vous avez des liquides qui coulent là le fluide les voilà je me suis endormi quand je ne pouvais depuis n'en plus je parvenais plus finalement qu'est ce que je veux dire qu'elle est plus de quatre de temps après ils sont venus avec le bébé j'étais tout dans la salle l'opération après ils m'ont fait sortir ils m'ont dit madame n'arrive pas à enlever votre placenta s'est calé au dos mais on a pu enlever c'est que on pouvait s'asseoir en petits morceaux mais bon prie dieu pour vous pour que voilà on espère que ça va sortir de toute façon sans ramener le bébé j'étais contente j'ai remercié le seigneur parce que j'ai dit seigneur si tu permets que cet enfant n'est je vais tout faire pour que cet enfant te loue toi jésus christ parce que c'est toi qui m'a sorti dans cette situation et comme anne a prié pour avoir samuel moi aussi je te remercie et elle a dit elle va donner elle va donner samuel à dieu qui le créateur moi si je vais te faire cela je vais faire en sorte que cet enfant te loue je vous assure je suis sorti de là j'ai appelé la maman spirituelle n'avait pas la joie dans sa bouche il n'y avait pas la joie dans sa bouche c'est après que j'ai compris que la maman spirituelle voulait me à distance elle voulait me tuer parce que ce jour là avant que je n'aille accoucher m'a dit fait tout et tout tu m'envoies de l'argent je vais travailler sur toi parce qu'il ya des choses qu'on est en train de faire qu'ils sont pas bon j'ai tout fait je lui ai envoyé cent mille francs elle a simplifié mais c'est trop petit pour faire ce travail tout que je suis en train de voir là c'est très dangereux de façon je lui ai dit c'est tout ce que j'avais elle a reçu l'argent ce jour là mais quand je suis sorti j'ai accouché je lui ai dit n'était pas joyeuse et je ne sais pas quelles sont les alliances qu'elle avait fait avec son monde là-bas mais au fur et à mesure ce qu'elle m'a fait était tellement visible que je suis entré dans un jeûne de sept jours après l'accouchement elle a refusé que je n'entre pas dans ce jeu elle m'a dit n'entre pas dans le jeu n'entre pas dans le jeu j'ai tout fait je suis entré et je vous assure que sept jours là ce que j'ai commencé à voir dans ma maison parce qu'il faut noter que quand j'allais au cameroun elle me donnait des médicaments de venir boire et tout et tout je coupe l'histoire comme je vous ai dit waouh je vous assure les souris ont commencé à tomber dans cette maison tomber 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 je ne voyais pas ces souris mais les souris tomber septième jour de jeûne huitième jour de jeûne le jeûne avait fait des miracles elle avait essayé d'appeler une de mes mamans qui était là avant que je ne commence que je ne plus dit elle peut pas faire le jeu dans l'opérer tête l'enfant machin je vous assure la prière que j'ai fait avec une de mes tantes avec qui je n'avais pas parlé depuis 16 ans elle avait perdu son père heureusement quand j'ai dit heureusement parce que ça a permis qu'on se remette en contact c'est là où j'ai pris son contact et puis j'ai dit voilà j'ai accouché tout 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 mais ils se sont rendu compte que elle même la maman spirituelle voulait me liquider et ma belle famille aussi et encore il paraît que aussi dans ma famille il y avait des personnes qui aussi faisait des pratiques aussi donc ça fait que c'était tellement beaucoup que on ne sait plus mais il n'y avait que dieu qui a fait le miracle donc ce que je veux dire ici c'est que l'histoire est longue je sais pas comment dmg va la couper c'est parce qu'il va publier mais dmg si tu fais cela c'est pour si tu publie cette histoire c'est pour dire à beaucoup de femmes qui sont ici en europe même si c'est un gars qui vient de te dire que même si vous étiez amis avant parce que l'histoire de la fille du canada qui est décédé ça quand j'ai écouté cette affaire c'était un peu similaire à la mienne parce que tu prends un garçon avec qui tu as fréquenté avant mais ses intentions sont pas bonnes parce que jusqu'au jour je vais vous dire une chose même comme j'ai ramené ma famille ma grand-mère a parlé ramène le gars pour qu'il voit l'enfant parce que c'était la mère spirituelle qui vous a séparé tout ça je vous assure c'était des histoires parce que même quand j'ai ramené le gars pour qu'il voyait l'enfant c'était toujours en cours des contacts et des bagas ma belle-mère qui me dit l'enfant là te tape bien mon bébé me tapait des pratiques que j'ai dit à son fils comment ta mère peut me dire tu as ton taff ton enfant là te tape bien j'avais j'étais des secours tellement au point que j'ai décidé maintenant que non tu ne vas plus voir l'enfant pourquoi parce que je vous assure l'enfant a eu un an le papa même le jour de l'anniversaire n'arrive pas à faire une photo de son enfant il n'arrive pas à prendre son téléphone devant les gens et il gâte encore l'anniversaire de l'enfant prétestant que le nom de l'enfant on n'a pas donné son nom à l'enfant je lui ai dit que toi tu veux qu'on donne ton nom à l'enfant tu étais là dans la grosse et je suis tombé tu m'as soutenu tu as fait le trousseau tu as fait rien et j'ai souffert Dieu grand que je suis en vie tu ne dis même pas Dieu grand ici en Europe combien de personnes ne savent pas comment est-ce que les gens adoptent même les enfants si toi c'est ton enfant en fait c'était tellement lourd je lui ai dit papa si tu es revenu pour me faire de la peine il va te dire aujourd'hui je comprends que cette maman spirituelle et toi vous étiez juste arrangé tous les deux pour pouvoir m'escroquer soit elle vous étiez dit dans la tête que dès que tu vas venir ici tu vas maintenant lui donner l'argent plus mais toi tu es venu maintenant pour gâter son plan parce que elle savait qu'elle m'utilisait franchement la morale de l'histoire vous pouvez faire votre morale mais je dirais qu'il n'y a que Dieu là-bas ou là qui est le serviteur je rappelle encore que quand j'étais souvent en train de prier dans ma grossesse cette maman spirituelle c'est comme si elle me voyait elle m'appelait arrête de prier arrête de prier je suis en train de soulever les esprits j'ai dit mais la femme s'il me voit comment j'étais toujours à un genou je priais elle dit tu peux pas prier quand je suis en train de faire le travail j'ai dit mais maman toi tu me demandes que je ne dois pas prier le paradis individuel le ciel est individuel moi je vais aller au ciel avec la façon que la grossesse me ménage je préfère te dire que je vais prier je te donne de l'argent pour que tu travailles comme tu as demandé de l'argent pour travailler fait ce que tu as fait mais moi je dois faire ma part de travail envers Dieu ma communication avec Dieu est là je ne dois pas interrompre ma communication avec Dieu parce que tu es une tête tête pour moi non je vous assure c'est quand je reviens que je comprends maintenant que cette femme m'utilisait et elle avait toujours des produits qu'elle m'avait donné ici là qu'elle me disait que c'est pour ton problème de coeur c'est pour ta poitrine chaque fois elle me disait quand elle sentait que mon esprit se réveillait quand je lui posais certaines questions elle me dit oh on a dit que ton coeur va faire encore comme ça et ton coeur ne t'a pas fait mal tu n'as pas eu la chair de poule bois encore le remède là bois encore le remède là et pourtant c'est comme ça que moi-même je prenais ma main je buvais des remèdes pour me pour rester dans son envoûtement pendant combien d'années cette femme m'a cette femme a été dans ma vie pendant je vais vous dire de la douze ans douze ans douze ans cette femme durant les douze ans j'ai pas pu avoir une relation stable parce que cette femme je sais maintenant que je me rends compte que j'étais tellement naïf mais je vous assure je n'ai jamais abandonné le Seigneur parce que même quand je prenais ces médicaments là du écran je rentrais souvent du Cameroun ici j'avais même la paresse d'ouvrir mais je priais toujours je priais et ce qui m'a étonné et qui a fait que ça crée le déclic dans ma tête c'est quand j'ai jamais vu un enfant qui avance avec les chaînes je lui ai dit mais pourquoi tu me dis ça j'ai accouché tu me dis mais ton dieu là est fort ton dieu là est fort mais ce que je vais vous dire c'est que ayez confiance à dieu tout puissant le pasteur le prêtre ils font ce qu'ils ont à faire mais il ya une voix interne en tout le monde qui nous parle souvent et on rejette j'aimerais dire à chacun je ne refuse pas qu'il ya des personnes qui peuvent faire le travail de dieu dans une sincérité mais le seigneur a dit si tu as la foi tu peux déplacer les montagnes je pense que c'est le fait que j'ai tellement prié dieu ce jour dans la couche dans la salle d'accouchement que le seigneur a compris ma voix et il a compris mon cri et il a répondu il a permis que moi et l'enfant nous soyons en vie le lendemain de mon accouchement quand le docteur est venu il m'a dit tu es un miracle tu es un enfant miracle et franchement n'accouches plus parce que c'est que tu as tu as tu as tu as failli je veux vous dire dmg si tu peux passer cette vidéo je sais que c'est long mais si tu peux passer cette vidéo ça va beaucoup aider beaucoup de femmes ici en europe qui viennent chercher les maris ou bien même les hommes qui cherchent les femmes ou bien des femmes qui font les relations avec des qu'on a déjà des enfants parce que les enfants souffrent dans cette relation et je suis désolé de le dire mais même les maman spirituelle et papa spirituel ce sont des personnes qui sont là parfois pour voler vous nos étoiles et nous mettre sur le mauvais chemin parce que j'ai vécu et je sais qu'avec le problème de la fille du canada ou la mère spirituelle aussi l'a causé des problèmes je veux dire pardon et donc demande à comprendre cette histoire et que chacun puisse être vraiment créer sa relation lui même avec le dieu qui est là le dieu créateur du ciel de la terre merci dmg waouh vous avez vu ça c'est vraiment très grave nous devons avoir une relation personnelle avec dieu pour éviter c'est un désagrément je vous assure c'est incroyable dites moi ce que c'est possible c'est ce que je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui a eu dans quelques instants sûr n'en serait pas en abonnez vous